Salut les crapauds ! S'il y a bien un truc secret dont les youtubeurs ne parlent pas, c'est de leurs messages privés. En même temps, ils sont privés, donc on peut pas trop leur en vouloir. Et moi, comme je suis un rebelle, je vais faire tout le contraire. Des messages privés, on peut en général en envoyer à trois endroits différents. L'email est plutôt réservé aux demandes pro, la partie YouTube à propos ou sur la page Facebook. Perso, ça va faire plusieurs mois, je l'avais déjà annoncé dans un nœud des cas. J'ai fermé la messagerie de ma page Facebook. Devant le triste constat que j'avais plus de 1700 messages privés non lus qui s'y entassaient. Mais toujours utile, j'ai dû lire et répondre à quelques milliers de messages. Au bas mot, privés bien sûr. Et dans le lot, on retient surtout deux types de messages. Le premier, ce sont les messages un peu émouvants où les gens nous racontent leur vie et qui nous expliquent tout ce qu'ils trouvaient bien chez nous. Ça brosse l'ego dans le bon sens, et ça fait toujours du bien quand on a des coups de blues. Et sinon, la deuxième partie, c'est les messages un peu plus WTF ? Un peu bizarres, voire complètement tordus. Et dans cette récré, on va voir ensemble cette deuxième catégorie. Et puis ensuite, on regardera vos réponses à mon précédent sondage. Sur quelle mort choisiriez-vous si vous deviez mourir ? Et en quel animal préfériez-vous préfériariez-vous préfériariez-vous préféreriez-vous préféreriez-vous et en quel animal préfériariez-vous vous réincarner ? C'est ça. On y est. Et on y va. Je veux essayer de créer un jeu avec toi. Easy. C'est rigolo, quand même, cette naïveté. C'est comme si un jeu se serait préparé une paille-là. C'est un peu plus compliqué dans l'effet. Qui s'occupe d'ouvrir les moules ? Je sais pas utiliser YouTube, donc je sais pas si tu peux me répondre. Je te laisse mon email. Salut, Lynn. Alors, je crois que tu t'es légèrement trompé de destinataire. Le forum aide et conseil, c'est juste à côté. Tu habites où ? Le nom de la ville ? La région ? S'il te plaît. Est-ce que tu es tout seul pour faire tes vidéos ? Quand t'étais petit, tu ressemblais à quoi ? À l'air de pédophile. Salut, Chris. Mon nom est Nathaniel Robert, là. Je viens du Québec, là. J'ai sûr que tu as eu des cours de psychologie, là. Ben, c'est un domaine qui m'intéresse. J'aimerais en savoir plus, s'il vous plaît. Merci. Mon petit doigt me dit que l'université, c'est pas tout de suite pour toi, Nathaniel. Ceci, pour ce genre de questions, allez aussi haut de votre ville, ou alors demandez de l'aide dans les forums. Les gens seront heureux de vous répondre. T'es trop beau. Ça te dérange de te marier avec une fille de 13 ans ? Ah bah non, moi, ça me dérange absolument pas. Faudra juste se montrer très convaincant devant le juge. Ta bite, pénis, mesure combien ? Pourquoi ? Tu ne ferais pas une vidéo sur les prostituées. Vous avez remarqué le souci du détail au cas où on aurait confondu le mot bite avec celui de bite d'amarrage. C'est jamais un tête qui s'était dit que j'avais du sang de matelot qui coulait dans les veines et une passion pour les bites d'amarrage. Oui, il était loin à venir, celui-là. Dessine une bite en cote sur un ordi et le livre est fini. Alors là, ce cher Cédric n'a pas eu autant d'hésitation. Une bite, c'est une bite, bon Dieu. Vous noterez au passage le côté fait à l'arrache. Ni bonjour, ni merde, ni au revoir, bon. Je veux que ce chien, un message privé comme je vide mes poubelles, quoi. Salut, fais une vidéo sur bref. PS, elle te rapportera au moins 1500 euros en un mois. J'ai calculé. C'est très gentil, mais côté fric, j'aimerais bien connaître ta méthode de calcul quand même. Sinon, on me suggère souvent de faire un sujet sur telle ou telle vidéo. Et le plus souvent, soit je le note sur un papier, enfin sur l'ordi, ou soit je le garde dans un coin de ma tête. Bonjour Poisson Feu, quand pourrais-tu demander aux marques qui veulent des placements de produits de venir sur ma chaîne ? C'est mignon, mais ne t'inquiète pas. Les marques, elles te trouveront toutes seules comme des grandes si tu as atteint un seuil suffisant d'abonnés. Je pense au moins 100 000 abonnés. Et si tu me poses une question de style, c'est que ça ne doit pas être le cas. Le Big Bang. Ah, l'email groupé avec juste un lien dessus. La communication et le partage dans toute sa splendeur. Ton livre va être disparu au Québec, là. Disparu ? Ah non, putain, dispo, wow. Eh, bonjour, enchanté, hein. Ouais, salut, je suis content de te voir aussi. Oui, pour le Québec, il n'y a pas de soucis sinon. Salut. Salut Léa, ça va ? Eh, je m'appelle Robin, et j'ai le même soucis que toi. J'ai du mal à avaler. Dis-moi, tu t'es fait opérer ou pas ? Ah, nous y voilà. Toi aussi, t'as du mal à avaler. Alors, pour vous resituer le contexte, on parle bien de bonnes grosses bites. D'amarrage, hein. Non, c'est pas rapport à ma précédente recrée où je racontais des trucs bizarres sur moi et où je disais que j'avais du mal à avaler les morceaux de viande. Eh non, je me suis pas fait opérer, c'est juste psychologique. Et de la même façon, j'ai du mal à avaler les comprimés qu'on me fout au fond de la gorge, quoi. Alors oui, j'ai une chemise rose, et j'aime bien les gays, mais je ne suis pas gay. Même si parfois, on peut avoir des doutes. Non, voilà, je ne le suis pas. Je vais te sodomiser un coup de pelle. J'aime ta vidéo. Nique ton chat. Continue. T'es un gros FDP. Je t'aime beaucoup malgré tout. Nique ta maison. Niquer sa maison, est-ce que c'est possible ? Jock niquer sa mère, ça demande quand même une bonne dose de sang froid. Enfin bon, ces messages privés décalés, c'est toujours amusant, mais dans les faits, j'ai fait le calcul et ça ne représente que 2% des messages privés que je reçois. Alors peut-être que dans vos rêves les plus intimes, vous avez toujours rêvé de savoir la teneur des messages privés qu'un Youtubeur recevait ? Non ? Oui ? Oui ? Non ? Non ? Oui ? Bon, ok. Que ce soit oui ou non, c'est à présent réalité. Puisque j'ai classé les 100 derniers messages privés que vous m'avez envoyés sur ma boite de messagerie Youtube. 66% des messages contiennent au moins un compliment. Du style, j'aime bien ce que tu fais, c'est cool, ça change, je suis fan, etc. 36% de fois dans un message, on me demande mon avis ou mon aide, comme par exemple me demander mon avis sur tel sujet, aller voir une chaîne Youtube et dire ce que j'en pense, s'il te plaît ! 31% contiennent des suggestions, où on me conseille par exemple de parler de tel sujet pour ma prochaine vidéo, d'aller lire un bouquin ou autre machin chose, ou de regarder telle vidéo très intéressante. 14% ont un témoignage lorsque la personne va un peu me raconter sa vie, me parler de ses soucis, de ses moments joyeux. En général, ces messages sont très émouvants, mais aussi très longs. Ils sont gros, ils sont gros, putain ! 13% vont me faire les grandes louanges. Ce sont les messages qui font le plus plaisir, ça c'est pas difficile, puisque ce sont des compliments, des compliments, et encore des compliments, voilà, n'est-ce pas ? 7% des messages au contraire contiennent une critique, mais attention, pas des critiques du style tu plus la merde charogné ! Non, ce sont pratiquement toujours des critiques constructives, en tout cas que la personne a pris le temps de développer. Et naturellement, comme il se doit, c'est normal, je leur dis de bien aller se faire en cul ! Non, non, j'écoute toujours, et je prends en compte dans la mesure du possible les remarques qui m'ont été faites. Et enfin, enfin, on y vient, 2% des messages sont décalés. Ils ont quelque chose de marrant malheureux, comme ceux qu'on a vu dans la vidéo. Voilà ! Passons maintenant à vos réponses au sondage. Vous avez été 154 000 à voter. C'est presque autant que la ville de Grenoble, avec ses 158 000 habitants. La ville dans laquelle j'habite, quoi ! C'est beau, quand même ! Il y a eu 30% de filles dans le Loop, super, moi j'aime ça ! Et à la première question, quitte à mourir, quelle mort atroce choisiriez-vous ? Parmi l'éléphant, les piranhas, ou le serpent ? Vous avez massivement préféré, entre guillemets, l'éléphant. Les piranhas, y en a peu qui ont choisi cette triste fin. Sans doute parce que se faire des vrais vivants, c'est pas non plus génial ! Alors que l'éléphant, je t'écrase comme un moustique, on n'en parle plus. Il n'y a pas de différence marquante dans cette réponse entre le choix des garçons et des filles. Et moi, j'ai choisi les piranhas pour le kiff. Big up à tous les poissons ! Pour le côté culturel, les piranhas mangeurs d'hommes sont une légende, au même titre que les requins mangeurs d'hommes. En vérité, pour les piranhas, y a jamais eu de cas sérieux recensés. A la deuxième question, si vous vous réincarneriez en prédateur, ça serait parmi le lion, l'aigle, le requin, et l'ours, et bien là aussi, ce serait massivement l'aigle que vous avez choisi. Le lion, deuxième, et loin derrière, et le requin dernier. Pour la différence mec-fille, y a plus de filles qui ont choisi le lion, et y a plus de garçons qui ont choisi l'aigle. Et perso, je choisis l'aigle, et pas le requin, alors que l'aigle, c'est génial, c'est le roi des cieux, on peut aller n'importe où ! Voilà pour ce sondage et cette vidéo. Le prochain vient de sortir, vous pouvez y répondre dans la description. Je vous abandonne ici, les crapauds, et si vous voulez m'envoyer des messages privés, je tâcherai toujours de les lire, et d'y répondre dans la mesure du possible, mais allez-y molo, ça demande du temps ! Ciao, bye bye !